Bonjour, bonjour Luna, bonjour Rémi, bonjour Aurore. C'est le grand jour. Aurore Doma accueille ses nouveaux élèves dans la petite école de Saint-Quès. Une seule classe dans le village, pas d'inquiétude pour les parents habitués aux rentrées. Là c'est la troisième année qu'elle fait là, donc maintenant c'est un peu du renouvellement comme tous les ans. Elle est bien habituée. Elle est très bien rentrée, les petites écoles vivent encore dans nos campagnes, ça fait plaisir. Difficile parfois de revenir en classe après deux mois de vacances. Mais pour les 18 élèves de CM1 et CM2, la transition se fait en douceur. J'aimais bien aller en vacances, mais j'aime bien aussi reprendre l'école parce que ça fait longtemps qu'on l'a quittée quand même. Ça se passe bien, mais pas tout le temps. Après je retrouve plein de copains et copines. J'ai envie de venir à l'école parce que j'aime bien l'école, lire, écrire, travailler, tout ça. La rentrée, c'est aussi le moment de reprendre toutes les habitudes. De découvrir le programme de l'année et le fonctionnement de la classe unique. Donc moi vous me connaissez, je suis la maîtresse. Je suis la maîtresse Aurore. Déjà la mise en place par rapport à comment on va faire, comment ça se passe dans la classe, au niveau des cahiers, des livres, au niveau des classeurs. Qu'est-ce que la maîtresse attend de nous ? Comment est-ce qu'on va travailler ? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme travail à faire à la maison ? Les devoirs, etc. Tout ça, c'est plein de petites choses comme ça qui les inquiètent en général assez vite. Puis c'est vrai que quand ils ne me connaissent pas, la maîtresse, on ne la connaît pas. Comment elle va être ? Est-ce qu'elle va être gentille ? Est-ce qu'elle va être méchante ? Voilà, il y a toujours cette appréhension aussi. Et pour dédramatiser le moment, les CM2 avaient même préparé une chanson d'accueil pour leurs nouveaux camarades. De quoi commencer l'année avec le sourire.